Parmi les pays qui risquent de se retrouver en première ligne dans le sillage de la Grèce, il y a l'Espagne. Politiquement, les socialistes au pouvoir sont déjà très affaiblis. Le Radmar et conservateurs au régional leur laissent peu de marge de manœuvre. Le Portugal a lui dû recourir à l'aide de l'Union Européenne et du FMI début avril. Le Premier ministre José Socrates n'avait pas réussi à faire passer son plan d'austérité. Résultat, des législatives anticipées ont été convoquées pour le 5 juin. Mais à Bruxelles, on réfute l'idée de sacrifice politique. Ces gouvernements ont compris la nécessité de progresser dans la consolidation fiscale, en intensifiant les réformes structurelles et en mettant fin à des situations comme par exemple la situation du secteur bancaire en Irlande. Quand les gouvernements de ces pays décident de faire cela, ils ne pensent pas aux prochaines élections, ils pensent à moyen et à long terme et à l'avenir de leurs économies. L'Irlande, elle aussi bénéficiaire d'un plan de secours à changer de Premier ministre, mais la fronde populaire est toujours aussi vive. Et dans ces trois pays, le coût de la dette ne cesse de s'alourdir, avec des taux d'intérêt gonflés par la méfiance grandissante des marchés. Sous-titrage Société Radio-Canada